Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale d'Arc. Hier j'ai fait une vidéo, aujourd'hui, enfin avec tout ce qui s'est passé hier, je me permets de refaire une vidéo pour vous faire un petit point sur ce qui est en train de se passer. Hier sur les indices, je vous disais qu'on était plutôt dans cette zone-là, donc de stabilisation, avant une période de chute, ok ? Clairement, aujourd'hui, vous êtes ici, d'accord ? C'est-à-dire que vous êtes dans cette correction. Alors attention, je ne sais pas si on est là, si on est là, ou si on est déjà là, en train de se poser la question, si on est en train de stabiliser ou pas. Mais pour le moment, on est dans cette phase-là, d'accord ? Clairement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir continuer à travailler dans le sens de la tendance, peut-être pendant quelques heures, peut-être pendant quelques jours. Et justement, mon indicateur favori de tout ça, ça va être notre ami Levix. Donc je suis ici sur Levix, j'enlève tous les indicateurs. La seule chose que je peux vous montrer, c'est que ça correspond quand même à ce que j'ai fait chartistement, mais j'ai pris des grosses zones qui sont des niveaux, des gros niveaux horizontaux, d'accord ? Pour travailler ça, tout simplement pour travailler ça. Alors, il y avait pour moi deux pré-alertes qui étaient 16 et 18, d'accord ? On a clairement touché un niveau d'alerte, ce que j'appelle la première alerte, 21. Au-dessus de 21, au-dessus de 22, faites attention, à partir de là, pour moi, c'est une alerte, d'accord ? Et donc dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes stops le habituel, par exemple 60 points sur le taxe, et je vais les multiplier par 2. Au-dessus de 25, pareil, je vais multiplier par 3, ok ? Et au-dessus de 30, je m'interdis de faire du trading, donc de faire de l'intraday, où vraiment je vais prendre des tout petits bouts de position. Donc non seulement je vais prendre des stop-loss larges, plus larges que d'habitude, mais en plus de ça, je vais prendre des minuscules bouts de position, histoire de vivre le marché au plus proche, sans risquer mon capital. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Par contre, si, justement, on revient à retravailler ces deux petits hauts-là, d'accord, donc vers 19 globalement, en dessous de 19, je considérerais qu'on est justement en train de passer en phase de stabilisation, tout simplement avant éventuellement de remonter. Donc si je reprends mon graphique, si j'arrive à vous le remettre rapidement, c'est-à-dire qu'en dessous de 19, je considérais qu'on est en train de rentrer, d'accord, on est en train de rentrer dans la stabilisation, ok, et que là, la stabilisation ici est toujours beaucoup plus rapide que la stabilisation qui est ici, je vous le rappelle, ok. Voilà, alors comment ça se traduit du côté des indices ? Comme d'habitude, il y a les plus faibles et les plus forts. Alors le Nasdaq, je vous disais hier, continuez de travailler à la vente, la zone des 500-900, le problème, c'est que le timing, c'est vraiment pas fait, donc je suis ici sur les CFD, le timing, c'est vraiment pas fait parce que tout s'est passé dans la nuit, la touchette sur la zone, ensuite on a eu tout simplement le break qui s'est passé à 4h du matin, puis la validation qui s'est passée sur la bougie de 8h, donc c'était très tôt. Je vous rappelle qu'hier, le marché était fermé avant 15h30, donc clairement là, on était sur un marché fermé, et puis après, durant l'open, on a eu la fameuse cassure de la zone. Donc après, il fallait, on va dire, oser y aller, mais c'était plus un plan intraday. Maintenant que les choses sont faites, il faut prendre un petit peu de recul. Personnellement, maintenant qu'il y a eu une impulsion, je pense qu'on peut aller justement aux 18400, voire 18200, d'accord ? Cette large zone en bas, je pense qu'on peut y aller. Et donc comment je vais faire pour travailler ça ? Je vais faire un plan en deux temps. Le premier temps, c'est que suite à une impulsion journalière comme on a pu avoir hier, je vais pouvoir utiliser, en trading pur, des zones horaires. Ce que je vais chasser, c'est mon fameux setup baissier horaire, c'est-à-dire moyenne mobile 50 périodes dans le sens à prendre, bande haute de Bollinger, d'accord ? Je pense que ça peut se produire vers, au moment où je vous parle, 19200, 19150. Ça correspondra globalement si on fait un pullback de cette zone 4 heures, un petit peu, vous voyez, d'accord ? À partir de 19150, 19800, je le travaillerai. En sachant que demain, si on a l'utilisation de ces bandes de Bollinger horaires et que le setup est toujours aussi beau, ça pourra descendre, ok ? Je vous referai de toute façon au moins des signaux sur le canal Telegram, le canal Telegram que vous avez tout simplement en commentaire. En 4 heures maintenant, c'est ça qui va m'intéresser, c'est si on reste dans la zone de descente, donc de correction, dans ces cas-là, on pourra utiliser au moins une fois les setup 4 heures. Mais pour ça, il faut attendre de toute façon une grosse correction, et je pense que ça va, de toute façon, c'est sûr, ça n'arrivera pas aujourd'hui, et ça n'arrivera peut-être qu'en fin de semaine, et en fin de semaine, il y a le NFP vendredi, donc peut-être qu'il y aura un petit peu plus de pincettes. On est mercredi, donc de toute façon, ça n'arrivera pas rapidement. Mais sachez que c'est pour ça que je vous dis un plan en deux temps. Pour moi, lui, je vais continuer à le vendre pendant un bon moment, tant qu'on n'arrive pas, justement, sur les 18 200, 18 400, d'accord ? Globalement, ce sont le même plan pour les plus faibles, c'est-à-dire le CAC 40, hop, pour moi, il est lancé, il y a un seuil, on est en train de se battre, là, sur les 7 470, 80. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 7 410, d'accord ? Pour prendre un premier TP1 de cette position que je vous ai envoyée, et puis après, une fois, je prendrai un gros TP, quand même, genre 80% de ma position, pour aller chercher 200, enfin, ces bandes de Bollinger, journaliers inférieurs, donc là, ça pourrait être 7 200, si le flux continue à se maintenir aujourd'hui, mais ça pourrait être 250, voire même 7 300, donc là, on adaptera notre TP final, ok ? C'est pareil pour moi, pour le DAX, on arrive dans une zone qui, je vous le rappelle, pour moi, il est un petit peu plus neutre, pourquoi ? Parce qu'en données de temps journalière, on peut vraiment dessiner un grand runge ancien, ça, ce sont les derniers ATH, d'accord ? On a essayé, on a fait ça, en fait, on a fait une cassure des plus hauts, donc pour moi, il est plutôt neutre, ok ? Donc, à partir de ce triangle-là, si éventuellement, j'ai un signal 4 heures ou horaire indiscutable, comme ce qu'on est en train de faire, d'accord ? Eh bien, dans ces cas-là, je pourrais éventuellement vous proposer un achat, je dis bien dans ces cas-là, pour aller retrouver justement les 850, 900, je vous le dis tout de suite. Et celui qui, pour moi, belle transition, est le plus haussier, c'est clairement le Dow Jones. J'ai écrit qu'en dessus de 41 000, on continuait les achats, par contre, on se méfie de cette grande zone qui est tout simplement ici, ok ? On se méfie de cette grande zone. Je suis totalement d'accord. Et très sincèrement, maintenant qu'on a eu cette bougie qui a cassé, eh bien, pareil, on peut utiliser l'histoire de l'impulsion en horaire, ok ? Comme de par hasard, ça nous remet en haut. Mais, en même parallèle, si on a... Je vais essayer de supprimer un petit peu tout ça. Si on a un break 4 heures, ça peut valoir le coup, d'accord, de se repositionner. Hop ! Parce que comme de par hasard, ce break 4 heures correspond non seulement à la reprise des deux bougies qui sont ici. Et donc, on pourrait éventuellement, parce que pour moi, c'est le plus fort en 4 heures, regardez comment il est orienté, il est quand même bien orienté à la hausse, on pourra aller retester les 41 100, et au-dessus des 41 100, clairement, je le favorise à l'achat, d'accord ? Donc, malgré tout ce qui s'est passé hier, s'il y en a à acheter, c'est plutôt le Dow Jones, le neutre de la famille, c'est plutôt le DAX, et forcément, les plus faibles, Nasdaq et CAC, à appuyer sur la tête non-stop, d'accord ? Clairement, à la baisse. Voilà. Comme ça, je vous ai donné un petit peu tout mon spectre qui pourrait tout simplement vous intéresser. J'espère que ça vous va bien. Je vais finir cette vidéo avec le petit plan que j'ai rajouté sur notre ami Laure. Alors, Laure, il est aussi dans une phase plutôt de correction, plutôt de stabilisation journalière, en dessous des 2470. Là, par contre, il y a forte chance qu'on aille sur 2440, 2430, qu'on aille retrouver finalement ce setup journalier tendance, haussière, d'accord ? Ça, c'est sûr et certain, ce sera le premier objectif de toute cette baisse, mais je trouve qu'entre ce canal qui est aussi en bas, d'accord ? Entre ce autre canal et entre les derniers plus hauts, ok ? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ce beau support des 2480, il y a moyen de le travailler à la hausse et d'aller chercher à les 2520. Ça, c'est un nouveau plan que j'ai pondu hier. Je suis rentré personnellement sur les 2489. Par contre, selon la clause 4 heures qui a lieu dans 3 heures, je pourrais éventuellement sortir. Qu'est-ce que je regarde ? Je regarde finalement la 10K, donc c'est la ligne rouge qui est pile-poil sur ma ligne bleue, comme de par hasard, qui est pile-poil sur la ligne bleue. Je regarde cette 10K. Si on clôture en dessous, alors je vais préférer couper, d'accord ? Ce plan, ce position, cet achat et continuer de travailler, bien sûr, le plan pour voir si on est dans une phase de stabilisation 4 heures ou si justement, on est plutôt dans une phase de stabilisation journalière. Et donc, dans ces cas, en journalier, on pourra aller un niveau en dessous. Vous avez compris, 2440, OK ? Pour aller chercher dans un premier temps la moyenne 20, OK ? 4 heures. Et après, tout simplement, une fois que la moyenne mobile 20, 4 heures, est prise, on ira chercher le haut des bandes de boulangers, ce qui nous donnera notre TP finale. Sur ce, prenez soin de vous et de votre capital. Et on se retrouve très rapidement pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao ! ! – Sous-titrage FR 2021